Le dimanche 19 février 2023, Jack Lagne a reçu les journalistes du Parisien dans les locaux de l'Institut du Monde Arabe. L'homme âgé de 83 ans espère être maintenu à son poste de président du Centre Culturel. Sa femme, Monique, s'est-elle amusée de son mari en lançant une petite pique ? Voilà désormais 10 ans que Jack Lagne est à la tête de l'Institut du Monde Arabe en tant que président. L'ancien membre du Parti Socialiste ou encore ex-ministre de l'Éducation Nationale, parfois critiqué dans ses fonctions, s'investit pleinement dans sa tâche après une carrière politique particulièrement riche. Le natif de Mircourt prône notamment l'enseignement de la langue arabe, qu'il met en avant dans un manifeste en 2020 s'intitulant « La langue arabe, trésor de France ». Le 6 mars 2023 sonnera comme une journée forcément clé pour celui qui a également occupé les fonctions de porte-parole du gouvernement entre 1991 et 1992. En effet, ce jour-là, Emmanuel Macron décidera si l'homme de 83 ans pourra ou non poursuivre sur un quatrième mandat de 3 ans à la tête du Centre Culturel. Son adversaire principal se nomme lui Jean-Yves Le Drian, ex-ministre de la Défense, et également de l'Europe et des Affaires étrangères. On raconte tellement de choses sur nous depuis tant d'années le dimanche 20 février 2023, Jack Lange se va dans les locaux de l'Institut du Monde Arabe, qui se situe dans le 5e arrondissement de Paris, des journalistes du Parisien. Au sein du Centre Culturel, devant plusieurs lycéens venus de Pontoise dans le Val d'Oise, Jack Lange répond sans filtre aux questions d'une d'entre elles sur le métissage au sein de l'Hexagone, « Une grande chance pour la France, c'est d'être un creuset de culture, de civilisation, de religion. Ou de non-religion ». Durant un déjeuner, ces derniers reconnaissent alors, Monique, la femme de l'ancien maire de Blois, qui a notamment participé à la création de la Fête de la Musique. Amusée par la situation, celle qui partage la vie de Jack Lange depuis 1957 lâche alors, « A cause de mon maître 50, on raconte tellement de choses sur nous depuis tant d'années. Ça tient notre couple. Je l'ai à l'œil. Une petite touche d'humour ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada